Coué, bonjour. À Val-d'Or, nous avons préservé la santé et la sécurité de chacun d'entre nous grâce à notre discipline et notre résilience face à la COVID-19. Avec le déconfinement progressif et les beaux jours, plusieurs seront tentés de baisser la garde dans l'application des mesures d'hygiène toujours en vigueur. Ce faux sentiment de sécurité, qui est celui de reprendre nos activités presque normalement, pourrait engendrer de fâcheuses conséquences si la contamination trouvait un terrain fertile à sa propagation. À la veille de la fête des mères et du retour en classe des enfants du primaire, je vous invite à faire preuve de vigilance et de prudence. Vigilance dans le respect des mesures d'hygiène comme le lavage des mains et la distanciation. Comme pour la fête de Pâques, la fête des mères sera célébrée chacun chez soi ou avec l'aide des nouvelles technologies. Prudence avec le retour des enfants qui circuleront de nouveau dans nos rues. Nos brigadiers seront en poste afin d'assurer leur sécurité, mais votre collaboration demeure essentielle. Je désire vous rappeler que les bureaux de la Ville de Val-d'Or, tout comme les infrastructures sportives extérieures, sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Le secteur de la construction sera déconfiné lundi, le 11 mai. Seul notre service de permis d'inspection sera accessible au public dans le respect des règles édictées par la santé publique. Pour les autres services, il est toujours possible de nous contacter par téléphone ou par courriel. En terminant, notre campagne « On est toujours là » connaît un vif succès. Je vous remercie de prêter une attention toute particulière à l'achat local. Aux commerçants, manifestez votre appui en utilisant le matériel graphique mis à votre disposition. Aux citoyens, avec le stationnement gratuit jusqu'au 31 mai, n'hésitez pas à redécouvrir les boutiques, les produits et les services offerts à Val-d'Or. Bonne continuité à chacun de vous dans la prudence, la patience et la vigilance. Merci. Bonne fête des mers. Miigwetch. Sous-titrage Société Radio-Canada